On est parti pour le premier match de double kill entre les influenceurs et les candidats. L'équipe en blue size c'est Leroy Bisou et Domingo, deux influenceurs que vous connaissez très 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 bien si vous suivez la scène League of Legends depuis longtemps. De grands streamers pour certains de grands joueurs et de l'autre côté nous avons CoinFlip, SoloQ et Jiu Jiu 2 qui sont ensemble. Je vous laisse observer un petit peu les runes et maîtrises de ces quatre joueurs et on va faire un petit peu l'analyse des compositions, les forces et les baisses de chacun. Alors au niveau de l'équipe bleue, côté influenceurs Leroy Bisou, Domingo, on a Yasuo Ziggs. Attention parce qu'il y a quand même un énorme moyen de récupérer la touxelle grâce à Ziggs mais ce Yasuo pourrait être mis en difficulté sauf s'il gère vachement bien son fameux mur qui lui permettra peut-être de contrer les auto-attaques de ses deux adversaires. Car oui, en face on a deux adkari, deux champions range qui ne sont d'autres que Ezreal et Varus. Au niveau des summoners, attention aussi parce que l'équipe rouge va avoir une tenue de lane plutôt aisée sachant qu'ils sont de distance, qu'ils ont beaucoup de dégâts parce qu'ils ne sont pas forcément trop dépendants de leur stuff pour infliger des damages. Alors qu'en face, il va falloir être assez résistant sur la tenue de lane et essayer de choper sur les erreurs adverses soit des kills, soit des CS et donc de la pression pour pouvoir aller valider cette tourelle qui est quand même très abordable pour un Ziggs. On voit qu'au niveau de la tenue de lane, Juju 2 et Konflik vont essayer de freeze un petit peu. Ils vont peut-être aller chercher l'agression très très tôt. Oui, ils ont raison, ils ont l'avantage en early game avant que le Yasuo récupère son mur devant. Il est vulnérable en étant corps à corps, il n'a même pas ses dash, donc ça va être très compliqué pour lui de se faire respecter. On regarde rapidement les summoners, deux flashs du côté de l'équipe rouge. Alors les flashs, attention, je trouve que ce n'est pas forcément le summoner le plus utile car il n'est pas très intéressant lors d'un trade. Maintenant, c'est vrai que sur deux ranges, quand tu as un petit peu peur de te prendre une compotisie en face, ça peut te permettre de survivre. Il exhaust en summoner défensif, donc pas d'inite, pas de téléportation pour l'équipe rouge. Alors que de l'autre côté, on est parti sur il exhaust au niveau des summoners de combat et deux téléportations pour la gestion de lane. Donc ça va vraiment jouer les CS peut-être et la tourelle, en tout cas c'est ce qu'ils essayent de nous faire comprendre. Voilà, le mur devant qui a été très rapidement récupéré. On a Domingo qui essaye de dépush tout simplement. On est à 10 CS côté rouge, 9 CS côté bleu, donc ça se tient. Mais voilà, beaucoup de points de vie infligés. Le Roi Bizou qui va peut-être s'incliner en premier, il n'a pas de flash, le lit qui a été utilisé. Et le premier sang qui est déjà validé par Conflip. Attention, encore un kill et c'est terminé. Parce que oui, je vous rappelle, les règles pour gagner un round, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut marquer deux points. Comment on marque des points, vous allez me dire ? C'est très simple, un kill équivaut à un point. La tourelle équivaut elle aussi à un point. Et la première équipe qui atteint 80 CS marque un point. Ainsi que la première équipe qui atteint 120 CS. Donc voilà, il y a plein de manières de marquer un point. Mais il y a aussi une manière de marquer deux points directement. Il faut simplement valider le dragon. Ah bah est-ce que quelqu'un en sera capable ? Ça je ne sais pas. On le découvrira ensemble. Pour le moment, le Roi Bizou qui a été obligé d'utiliser sa téléportation. Une belle tornade qui passe. On peut toujours revenir dans double kill. Clairement, même si la composition est un peu difficile à jouer pour l'équipe des bleus. Il y a toujours moyen de comeback. Au niveau des items, qu'est-ce qu'on a choisi ? On a choisi Bouclier de Doran sur le Yasuo et sur le Varus. Un autre Doran pour le Ziggs et le Ezreal. Je rappelle que chaque joueur est limité à deux Dorans maximum. Et après, ils peuvent aller sur tous les items qu'ils souhaitent. Donc deux Dorans au niveau des anneaux pour le Ziggs. Et on a vu, regardez, Tututu qui hésite au niveau de son stuff. Il a fait deux fois épée longue. Il a changé, il est revenu sur épée longue. Il va chercher un maximum de dégâts. Et ils ont raison. Pourquoi ? Parce que là, s'ils prennent un trade en 2v2, il suffit tout simplement que l'équipe rouge tue une personne et c'est gagné. Ils n'ont pas besoin de tuer deux personnes contrairement à l'équipe bleue. Donc même s'il y en a un qui meurt au combat, ce n'est pas grave. Ça leur permettra forcément d'en valider un autre. Greedy, ce qu'ils viennent de faire là, les bleus. Greedy ! Ils sont expérimentés, ils sortent d'un qualifieur en cette équipe rouge. Et ils le savaient, le Dragon qui est à peine à 3700 HP. Regardez, ils sont coincés, ils n'ont pas de flash. Ça sonne la fin du round. Ils essayent de fuir par en plus au-dessus du Dragon. Dans tous les cas, ils ne parviendront pas. Victoire déjà de l'équipe rouge. Deux points grâce à ces deux kills marqués. Bravo à eux et GG pour ce premier round. Et on est parti dans ce deuxième round. Entre ces mêmes équipes, les mêmes joueurs sont en place. Sauf qu'ils ont changé leur composition. Peut-être, en tout cas au niveau des influenceurs, on a appris de ce premier round. Parce qu'on est parti cette fois-ci sur deux AD. Car on a copié la strat de l'adversaire. Sauf que l'adversaire avait peut-être anticipé parce qu'ils ont eux aussi changé leur strat. Côté influenceurs, Domingo sera sur Draven. LRB sera sur Varus. De l'autre côté, Jujutsu jouera Kalista. Et on aura un Thresh. Le très bon combo, Kalista-Thresh. Reconnu en solo queue. Peut-être qu'il n'est pas aussi efficace en double kill. Attention, ils ont mis deux ward au même endroit. Alors là, il y a l'affrontement peut-être entre les joueurs. Il y a un miss-com entre PA et LRB. On l'a vu en bas. Ouais, les deux ward ont été posés au même moment, au même endroit face à un Thresh. La ward est importante. Donc attention à ce genre de détails. Autre chose, vous avez vu les ruinées maîtrises. Ça, c'est bon. Au niveau des items, qu'est-ce qu'on a ? Deux boucliers de Doran, je pense que c'est un super beat-em dans le format double kill. C'est efficace, surtout contre des compositions double AD carry. Mais c'est, voilà, en termes de rentabilité, c'est très très sympathique. On a joué l'agressivité à fond du côté des influenceurs. Draven Varus, c'est double épée de Doran. Avec une potion en plus. Ça, pas de souci à ce niveau-là. Alors, on est en train de camper le premier bush. On est parti faire un red buff du côté de l'équipe des bleus. C'est bien ce qu'il me semble, ouais. Le red buff qui est en train d'être fait, là, on le voit. Intéressant comme stratégie. Ça donne énormément d'avantages lors des premiers trades. Surtout avec la regen qui va permettre du tout de remonter en point de vie. C'est fait assez rapidement grâce au stacking des auto-attaques de Kalista. Et bien évidemment, grâce à son extirpation, on la connaît. Oh, qu'est-ce qu'il faut ? Oh, LRB, mais qu'est-ce qu'il fait ? Le trolling ultime, flash out ! Oh, Sakor ! Oh là 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 ! Ça, c'est un summonor en moins perdu pour rien. Il est venu mettre une auto-attaque très très loin. Et du coup, bah oui, il prend l'agro de la tour. Classique, classique. Et on a Djuju2, qui a déjà son niveau 2. Qui essaye de mettre pression avec le red buff. Niveau 2 du côté de LRB. LRB et Domingo. 8 CS à 6. Pour l'instant, ça ne se débrouille pas si mal, si ce n'est ce flash perdu. On tient beaucoup mieux que tout à l'heure. C'est eux qui ont la domination sur la lane. Maintenant, voilà, on a le niveau 2 du Trèche. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire une peine capitale. Et oui, elle porte bien son nom. Parce qu'elle pourrait bien apporter un point. Sachant que Sakor n'a plus de flash disponible. Donc un flash balayage et une toute peine capitale sur ce Varus. Et c'est le kill assuré. Niveau des Summoners, on a exactement pareil des deux côtés. Une exhaust, un heal et deux flash. Donc c'est un petit peu un match à la régulière. Niveau 3 sur Djuju2. Mais il y a un très bon focus. Et beaucoup dégâts de la part des influenceurs flash-out de PA. Par contre, il ne faudrait pas abandonner le Robizu. Et le Robizu qui fight en frontal. Les heals qui sont bien utilisés. C'est assez serré. Mais le premier sang ira pour l'équipe des Bleus. C'est un trade incroyable. Le balayage qui passe. Djuju2 qui jump in avec ses maintiens martials. Et on n'ira pas chercher le deuxième point tout de suite. Mais ça fait déjà 1-0 pour l'équipe des Bleus. Sur ce trade très bien géré. On sent qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. On sent vraiment qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils se sont bien trouvés. C'était ça le format double kill. Pour venir affronter les influenceurs. Il fallait passer par une phase de qualification. Et pour aller gagner cette phase de qualification. Il fallait bien évidemment monter un duo. Ils se sont trouvés. Ils se sont accordés. Ils se sont qualifiés. Peut-être qu'ils iront au bout. Attention à cette équipe. Qui pour l'instant a l'air d'être très stable. Sur ses stratégies. Et sur l'exécution des stratégies. On fait le point au niveau des CS. Parce qu'on est légèrement devant malgré tout. Pour LRB et Domingo. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que je rappelle qu'uniquement. La première équipe qui atteint les 86 marque le point. L'autre bien évidemment ne prendra pas de point en atteignant 96. Donc ça permettra peut-être. S'ils jouent le farm à partir de maintenant. En ayant un peu d'avance. De tout simplement égaliser. Sans bien évidemment encaisser le moindre kill. Et même sans en valider un aussi. Par contre attention. LRB qui n'a pas de flash. Et qui se prend une classique. Un contournement de trèche. Ça sent la fin. Sauf si il nous fait un move de génie. Mais je crois que ce n'est pas possible. Ça va être terminé. Et LRB qui va mourir pour une deuxième fois. C'est terminé. Victoire de Jiu Jitsu et de Konflip. Ils passent en finale. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada